Bonjour, bonjour à tous. Pour commencer, je souhaite le Norouz, le nouvel an zoroastrien, nouvel an iranien, pour mes auditeurs iraniens et centrasiatiques, ceux qui sont là et aussi ceux qui vont m'écouter sur podcast. Voilà. On va reprendre l'examen des peintures de la salle rouge de Valarcha, mais au préalable, je veux faire une annonce. Est-ce qu'on peut m'atténuer la lumière que j'ai en pleine figure ? Je voudrais faire une annonce sur une exposition, dite exposition virtuelle, parce qu'elle va être en ligne, qui a été organisée par la Sackler Gallery de Washington et le Freer Museum. C'est la première exposition sur les Sogdiens. La deuxième, ce sera celle au Louvre, dans deux ans. J'ai participé à cette exposition, vous verrez. Alors, le site est très bien fait, on navigue, il y a toutes sortes d'arborescences, mais c'est très clair. Simplement, ce n'est pas encore sur le web. Ça devait l'être avant, mais il y a eu le shutdown de l'administration Trump, qui fait que toutes les opérations ont été suspendues. En principe, ça devrait être en ligne, cette semaine ou la semaine prochaine. Mais je pense qu'il suffit que vous fassiez Google sur Freer ou Sackler Sogdiens, et vous verrez tout de suite si c'est en ligne ou pas. Et ça va rester en ligne quelque temps. Alors, voilà la page de titre. Et voilà déjà la structure de l'exposition. Sogdiens at home. Est-ce qu'ils ont mis ? Voilà, les Sogdiens chez eux, arts et culture matérielle. Les religions. Les Sogdiens en Chine. Ce sont les monuments funéraires qui n'ont plus de secret pour vous depuis mon cours de l'an dernier. Les Sogdiens conçus à la trace dans leurs vestiges matériels qui sont arrivés jusqu'en Europe occidentale. La fin et la redécouverte de la civilisation sogdienne. Je suis interviewé quelque part, mais je ne sais plus vraiment où. Je pense que c'est peut-être dans les Sogdiens at home sur la peinture. Et puis, j'ai fourni les photographies qu'on a de la grande peinture des ambassadeurs de Saint-Marc-en, qui est maintenant complètement restaurée, qui au Louvre ne viendra que pour une petite partie d'entre elles. Et là, la totalité des murs se trouve dans les meilleures images possibles sur cette exposition virtuelle. Voilà. Alors, je reprends où nous en étions pour ce qu'on appelle la salle rouge du palais de Vararcha. J'avais donc expliqué qu'elle est disposée sur trois niveaux. Au niveau supérieur, avec, semble-t-il, des griffons qui gardent un arbre paradisiaque et pour lequel j'avais proposé une interprétation éventuellement zoroastrienne, c'est-à-dire l'oiseau mythique, le cimorgue, qui garde l'arbre de toutes les semences et le fait polliniser en l'agitant avec ses ailes. Et puis ensuite, donc, deux niveaux. Un niveau avec une frise d'animaux scellée et un niveau avec des scènes de chasse. Alors, c'est là où nous en étions arrêtés. Alors, le niveau intermédiaire, c'est une frise, vous voyez ici, malheureusement coupée à la partie supérieure. Mais c'est suffisant pour constater que ces animaux ont des étriers, des selles, mais pas de cavaliers. C'est-à-dire que ces animaux sont montés par un personnage invisible. Et on peut identifier... Il y a visiblement un cheval, ici. Ensuite, peut-être ici un chameau. Ici, on a clairement... Ici, c'est un lion. Enfin, plutôt, il y a peut-être ici le lion. Un griffon, ici. Donc, vous voyez, les animaux sont tantôt réels, tantôt fantastiques. Ici, on a un griffon avec ses pattes de rapace. On signale une panthère, mais ce n'est pas dans les images. Un cerf, un tigre. Nous verrons ce qu'il convient de dire de cette curieuse frise. Et enfin, en dessous, on a le registre principal, c'est-à-dire une répétition de scènes avec dans chacune un personnage royal de type visiblement indien qui combat à dos d'éléphant. Il a un cornac, d'ailleurs, dont l'image ici et ici est effacée. Et il combat une série d'animaux. Alors, à nouveau, des animaux réels, des fauves indiens, panthères, tigres, mais aussi... Alors, voilà. Une image typique. On voit très bien le cornac, ici. Mais aussi, parmi ses adversaires, il y a des dragons. Plutôt aussi des griffons. Bien. Alors, ce décor est unique à bien des égards. Il est dans la peinture sogdienne. Parce que, normalement, ces bandeaux sont des narrations. Il y a un récit qui se développe. Ici, ce n'est pas une narration. C'est une frise répétitive. Et par ailleurs, le combattant qui est répété ne fait penser ni à un dieu sogdien, ni à un roi sogdien. Le modèle est indien. Alors, curieusement, il est assez clair que le peintre n'a jamais vu un éléphant. Cet éléphant, il rappelle un peu le vieux Cornelius dans les albums de Babar. Il me fait penser. Bon, il n'a jamais vu un éléphant, alors que celui qui avait peint la peinture des ambassadeurs à Saint-Marc-Andre avait évidemment des éléphants sous les yeux. Qui est ce personnage ? Alors, Marchak pense quand même que c'est un dieu et que ce serait, en fait, le dieu suprême du panthéon zoroastrien sogdien, c'est-à-dire Aura Mazda, mais que les sogdiens connaissaient rarement sous ce nom auquel ils donnaient le nom de Havavag, qui est plutôt, en fait, une épithète, qui veut dire dieu suprême. Alors, pourquoi est-ce qu'ils pensent à ce dieu ? C'est qu'on sait par divers textes que ce dieu Havavag pouvait être assimilé à Indra. Indra, le dieu indien, le roi des dieux en Inde et dont la monture est un éléphant. En fait, Naïmarg a montré, dont j'ai cité l'article au début, a montré que le modèle n'était pas Indra, même s'il y a peut-être quelque chose d'Indra. Le modèle vient du bouddhisme mahayannique, c'est le bodhisattva Samantabhadra, qui est un bodhisattva protecteur, qui monte un éléphant. Alors, ici, l'éléphant est monstrueux, il a trois têtes. Et alors, une des caractéristiques de l'éléphant de Samantabhadra, c'est qu'il n'a pas l'air très sympathique, et il a six défenses qui sont irréalistes totalement parce qu'elles sortent de la mâchoire inférieure. On ne voit pas bien ici, il y a d'autres images, vous en verrez après, c'est plus net. Alors que les défenses de l'éléphant sortent de la mâchoire supérieure. Et donc, il a fait l'hypothèse que cet éléphant dont les mâchoires clairement sortent de la mâchoire inférieure est simplifié par rapport à l'éléphant de Samantabhadra, dont, par ailleurs, il a les oreilles festonnées et l'air patibulaire. Bien. Alors, le type de Samantabhadra a pénétré dans la Chine de l'Ouest à partir du VIIe siècle. Ici, c'est une bannière de Dunhuang qui est, je crois, à l'ermitage. Mais, certes, Samantabhadra est à l'origine probable de l'image dont nous discutons, mais c'est transposé parce que Samantabhadra ne chasse pas. Aucun bodhisattva ne chasse puisque, par définition, les bodhisattvas ont le respect des créatures vivantes. Donc, c'est autre chose. Alors, est-ce malgré tout un dieu, comme le voudrait Marchak ? C'est quand même, on peut objecter que dans la peinture sogdienne, on voit parfois un dieu qui combat activement des guerriers démoniaques. Bon, c'est le cas, je vais en parler tout à l'heure, dans la peinture de Charlestan. Mais on n'a aucun exemple, ni en sogdienne, ni en Inde, d'un dieu qui chasse les bêtes à dos d'éléphant avec un cornac. Donc, Neymar pense plutôt à une image symbolique royale. Alors, c'est le roi... Il a des rubans à la Sassanide, mais ça, à cette époque, en Sogdienne, tout le monde a des rubans à la Sassanide, les rois ou les dieux. Neymar fait l'hypothèse d'un message codé. Voilà, il dit « ésopéen ». C'est-à-dire, on transmet une leçon par les bêtes. Un message qui n'est pas direct, qui est symbolique, et où serait évoqué le combat du roi, qui, en l'occurrence, est le commanditaire, le roi de Bukhara, contre ce qui est clairement les forces du mal. Qui sont les forces du mal pour le roi de Bukhara dans les années 730 ? Je vous laisse deviner. Donc, ce serait une manière d'évoquer les combats contre les Arabes, mais dans un contexte où le roi de Bukhara, qui, à l'époque, Tocrespavé, était en position délicate et ne pouvait pas s'afficher ouvertement comme non-musulman. Bon, on peut en discuter, mais enfin, à mon avis, pour le moment, on n'a pas trouvé mieux comme explication. Alors, pour la frise du registre médian, celui qui surmonte celui-là, là, Marchak et Naimak sont d'accord. Là, c'est clairement une image symbolique de Dieu. Ces animaux sont montés par un Dieu, sont chacun montés par un Dieu invisible. On sait, par ailleurs, que dans le Panthéon Sogdien, fortement influencé par le Panthéon Indien, assez régulièrement, à chaque Dieu est attribué un animal qui lui sert de monture. Alors, ceci dit, dans le détail, les correspondances entre tel ou tel de ces animaux et tel ou tel des dieux du Panthéon connus dans le Panthéon Sogdien ne sont pas toujours évidentes. Le cheval, pour le cheval, évidemment, on pensera à Mitra. D'ailleurs, sur la peinture des ambassadeurs, les prêtres qui amènent au sacrifice un cheval, lui aussi scellé, sans cavalier, qui pourrait effectivement être destiné à Mitra, Dieu solaire et juge des morts. Le lion à l'étrier, qui est probablement celui-là, celui-là, alors là, bon, assez clairement, il doit être monté par Nana, c'est la déesse qui est toujours montée sur des lions. Alors, voilà ici, ah oui, voilà cette peinture de Charles Estandre, on en reparlera tout à l'heure, où on voit un dieu, Weshparkar, on en reparlera, qui effectivement participe à une bataille, mais il n'est pas à la chasse avec un cornac. Alors voilà, une peinture de Pendjikent, où on a une scène de bataille, où on voit ici le lion qui est évidemment, le lion scellé, qui est évidemment monté par la déesse Nana, laquelle préside à la bataille, et visiblement est là pour aider ceux qui combattent en son nom. On reverra ça après beaucoup plus en détail sur la peinture de Charles Estandre. Et sur cette même peinture apparaît une panthère noire qui est également montée par un cavalier qu'on ne voit plus. Et ce cavalier chevauchant une panthère est du côté positif, parce que celui qu'il est en train de terrasser par terre, c'est un démon. Les codes du démon, il est nu avec des anneaux chevilles, c'est une des manières de représenter les démons. Alors, bon, quel peut bien être... Il se trouve que dans la peinture de Valarcha, on a effectivement dans la galerie de ces animaux scellés une panthère. Quel peut bien être le dieu qui montre une panthère ? On n'en connaît qu'un, c'est Dionysos. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? C'est, après tout, pas impossible que, comme on sait que Nana en Sogdiane avait dans sa troupe, dans sa compagnie, une déesse qui remonte à la déesse grecque Déméter, il y aurait peut-être bien pu y avoir aussi Dionysos. Mais là, pour ça, on n'a vraiment pas de parallèle. Bien. Alors, pour d'autres dieux, là, on a un peu de mal quand même à trouver des réponses. Il y a quelque part, ici, c'est un chameau. Le dieu au chameau en Sogdiane, on en discute, il est d'ailleurs représenté dans une autre peinture de Varasha. Ça pourrait être Warham, le dieu de la guerre, dont le chameau est l'une des incarnations animales. Ça peut être aussi le dieu de la fortune, Farn. Pareil, l'Ibex, qui semble-t-il aussi représenté, pourrait être une monture de Varham. Le griffon, alors, il y a une déesse au griffon qu'on a sur quelques documents sogdiens, notamment, oui, des reliefs de bois. Alors, on fait l'hypothèse que ça pourrait être la déesse de la terre, c'est-à-dire Spandarmat, parce que, donc, son équivalent gréco-romain, Cérès, peut être montré chevauchant un griffon. Mais, alors, il y a d'autres animaux pour lesquels on n'a pas de dieu à proposer. Le tigre, le cerf, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il semble quand même que cette explication qui veut reconnaître, là, une évocation de dieu qu'on évite de montrer, parce que, peut-être, effectivement, le contexte à Bukhara à ce moment-là, avec les Arabes dans la coulisse, ne se prête guère à l'affichage du polythéisme. Cette explication paraît quand même actuellement la meilleure. Alors, depuis, on a quelques données nouvelles. Voilà, un saut de Kucha qui m'a été signalé par Etsuko Kagegama, qui est un modèle vraiment assez direct de cet éléphant de Vararcha, puisqu'il y a le cornac, le personnage qui monte, qui chasse le tigre, et ici, donc, il pourrait, effectivement, s'agir d'une image royale. Et puis, une transposition plus tardive, un peu plus tardive, ça reste quand même, peut-être, fin 8e siècle, au Tibet, sur un vase d'argent doré que j'ai publié, où on a l'éléphant de Samanta Badra avec son air très méchant. On lui a même mis des dents partout et qu'un éléphant n'a pas. Et sa défense qui part de la mâchoire inférieure et qui est montée par un personnage qui semble clairement royal. Il y a un cornac derrière. Donc, visiblement, le thème était dans l'air. à cette époque, au 8e siècle, célébré la gloire du roi par ce type d'image. Alors, c'est quand même pas évident de constater que l'imagerie royale à Bukhara à cette époque emprunte aussi massivement à des modèles indiens alors que les modèles qui s'étaient imposés depuis longtemps pour la propagande royale étaient les modèles sassanines. Pourquoi maintenant les modèles indiens ? Alors, Naïmar, toujours lui, attire l'attention sur un passage de Narchari à propos des rois anciens de Bukhara où il mentionne sans date une épouse royale qui serait venue de Chine. Chine, en principe, ça veut dire la Chine mais en fait, ça peut aussi tout aussi bien dire le turquestan chinois et cette épouse royale aurait établi près de Bukhara une maison un botrané alors on peut traduire bot c'est Bouddha alors on peut traduire sanctuaire bouddhique mais en persan ça peut aussi ça peut désigner toute espèce de sanctuaire à idole puisque le mot l'idole par excellence dans le monde iranien c'est évidemment Bouddha donc voilà on a cette cette notice malheureusement sans indication de date et puis il se trouve que le dernier fils de Tokhespade le roi sous lequel s'est probablement a probablement été commandé la salle rouge le dernier fils de Tokhespade portait apparemment un nom bouddhique il va lui succéder beaucoup plus tard je vais en parler il s'appelait Bunyad et ça pourrait venir d'un nom bouddhique Bunyadatta c'est-à-dire créé par ses mérites donc on sait que Tokhespade quand il est assassiné à Samarkand a ses os prélevés par ses gardes pour les ramener à Bukhara donc il se fait il se fait enterrer comme un bon zoroastrien mais il n'est pas impossible qu'il ait été un peu éclectique à la même époque exactement on a des souverains de Kaboul qui mettent des images zoroastriennes sur leur monnaie mais dont on sait par ailleurs qu'ils ont fait des dons à des sanctuaires bouddhiques et qu'ils ont dédié des statues de Shiva dans ce contexte tardif et où ces religions d'Asie centrale sont toutes sur la défensive face à l'invasion arabe on pourrait il y aurait quelques indices de perméabilité dans les milieux royaux au moins entre diverses affiliations religieuses alors quoi qu'il en soit Avararsha donc la salle la salle rouge n'a sans doute pas vécu très longtemps d'ailleurs elle est en excellent état avant elle était en excellent état avant d'être recouverte par les débris donc on se situerait selon Neymar vers les années 730 et tout est restructuré immédiatement après alors sous les successeurs de Tokespadé qui sont ses fils qui se succèdent sur le trône alors on a un premier fils qui s'appelle Kutaïba à qui son père avait donné le nom du premier conquérant arabe alors sous Kutaïba on n'a pas grand chose à attribuer à Kutaïba mais peut-être quand même une phase artistique ici voilà avec des statues en terre crue recouverte de plâtre là on est dans des réminiscences qui sont très clairement sassanides peut-être aussi au mayade on a exactement le même style de drapé sur les plus beaux des ossuers sogniens de cette époque mais en tout cas cette phase là se termine par un grand incendie que Neymar relie à la catastrophe politique de Kutaïba lequel a été a été exécuté sur l'ordre d'Abu Mousseline donc là c'est l'un des rares points d'accrochage de la chronologie tous ces règnes se terminent mal mais dans ce cas précis il y aurait eu incendie du palais et puis ensuite on a une nouvelle phase avec un jeune frère donc qui s'appelle Bunyat qui est peut-être originellement un nom bouddhique qui règne longtemps pendant 30 ans jusqu'en 782 et qui restructure absolument tout alors là on est carrément dans l'époque abbasside et c'est fascinant on voit que les courants artistiques ont basculé les influences ne viennent plus d'Inde elles viennent très clairement de l'ouest les influences viennent de viennent de l'empire abbasside avec aussi des rappels de ce qu'on trouvait dans la Romayade alors Bunyat fait construire une très grande cour d'audience avec un iwan enfin une arche au fond appuyée sur des gros piliers massifs en briques on a ça c'est étranger à l'architecture sogdienne précédente mais c'était connu dans l'architecture sassanide et on a la même chose exactement à la même époque avec le palais que se fait bâtir Abu Muslim à Samarkand et cette grande salle d'audience est entièrement recouverte de décors de stuc qui sont parvenus en morceaux parce que visiblement tout ça a été détruit intentionnellement du stuc incisé d'un style complètement inconnu auparavant en sogdiane qui est évidemment le style siro-irakien de cette époque alors on a on trouve un air de famille avec les stuc des palais homéiades par exemple plus anciens on avait même Bélenitsky avait même pensé qu'il y aurait pu avoir des échanges d'artistes c'est à dire qu'il y aurait pu avoir des artistes homéiades qui seraient venus travailler en Asie centrale à Bukhara et à l'inverse des artistes de Bukhara qui auraient pu contribuer au décor des palais homéiades en fait les dernières études comparatives sur tous ces stucs notamment celle de Rina Talgam The Stylistic Origins of Huméiade Sculpture 2004 concluent plutôt à un substrat commun un substrat commun sassanide mais à vrai dire quand on quand on regarde les stucs sassanides on trouve quand même il ne semble pas qu'on atteigne ce niveau artistique les formes animales et humaines dans les stucs sassanides sont quand même assez lourdes ce qui n'est vraiment pas le cas ici alors par-delà le complet changement des styles les thèmes principaux quand même certains thèmes se maintiennent par rapport à l'époque précédente on a le thème du roi chasseur voilà ça c'est remonté au musée à l'un des musées de Tashkent ce panneau viendra à Paris à l'expo du Louvre mais vous voyez ici le roi ne chasse plus les monstres ou les bêtes féroces comme faisait son prédécesseur c'est simplement un chasseur qui manifeste sa vaillance en chassant le moufflon et l'ibex on a des bassins des bassins avec des poissons des anguilles des carpes etc alors comment interpréter ce décor encore une fois est parvenu en fragments alors ce qui ne facilite pas les choses c'est qu'une partie des fragments sont à Moscou une partie sont à Bukhara une partie est encore sous terre sur place moi j'en ai ramassé quand je suis allé il y a longtemps j'en ai ramené chez moi des petits des petits bon alors Marchak pense à une interprétation très symbolique une vision des étages de l'univers des étages de la création alors effectivement on aurait à ce moment-là le niveau aquatique en bas avec les poissons en haut on a des au milieu on aurait ces scènes de chasse en haut on a des oiseaux et puis des grands arbres qui font le lien entre les divers étages mais alors bon ça ne fait pas l'unanimité parce que celle qui actuellement publie le plus sur ces stucs qui est donc madame Alpatkina Tvetkova qui étudie les fragments qui sont au musée de Moscou elle elle tire plutôt l'interprétation vers quelque chose de plus profane ce serait des images liées au thème du parc de chasse royale le paradis donc le paradis au sens persan puisqu'on sait le mot paradis notre mot paradis vient d'un mot persan qui veut dire parc de chasse c'est paradisa mur qui entoure alors il y a quand même des objets alors voilà elle pense que dans ces paradis on sait qu'il y avait des bassins ce serait ça qui serait représenté c'est quand même pas tenable complètement parce qu'il y a des images qui sont incontestablement mythologiques voilà il y a des harpies alors qu'est-ce que ça viendrait faire dans un paradis de chasse ici c'est mal conservé mais vous voyez un petit un petit un petit amour qui chevauche un poisson voilà c'est pas vraiment ce qu'on rencontre en se promenant dans un jardin il y a des dragons bien donc et surtout alors il y a aussi des images qui tirent davantage vers le divin on a ici cette figure alors vous voyez en fait il tient il tient pas ce qu'il tient c'est l'extrémité d'un grand voile qui est au-dessus de sa tête et qui devait tenir de l'autre main ça c'est la manière de représenter le dieu du vent bien et puis on a quelques indices alors voilà c'est en morceaux mais il y aurait apparemment un personnage dans un char solaire avec des ailes voilà le cheval avec ses ailes et voilà le cavalier riche peut-être cambré vers l'arrière avec très richement orné oh là qu'est-ce que je fais ah oui oui c'est bon donc il y a incontestablement des réminiscences de Panthéon mais est-ce qu'on aurait déjà ici la réduction du polythéisme pré-islamique à des représentations astrales ce qu'on va retrouver dans toute la peinture islamique ultérieure nous allons en venir maintenant à l'étude du palais de Vararcha introduisait le thème du de la poursuite du mécénat princier dans un contexte qui est déjà celui des premiers temps de la domination islamique il faut maintenant en venir à ce qui est l'ultime splendeur du mécénat princier sogdien sur des thèmes traditionnels c'est-à-dire le palais de Charlistan en Oostrouchana Oostrouchana j'en ai déjà parlé donc c'est ce pays ce petit pays de piémont et de montagne qui se trouve au nord-est de Samarkand et dont la soumission définitive est intervenue vraiment tardivement pas avant le neuvième siècle donc comme Vararcha les peintures de Charlestand sont une commande royale on peut dès lors se demander si les rois des vieilles dynasties n'étaient pas restés après 750 les seuls à pouvoir se permettre financièrement et politiquement ce type de commande alors qu'aux époques antérieures n'importe quel noble ou riche marchand possédant une riche demeure urbaine pouvait se payer ce genre de décor alors ces peintures de Strouchana on en a parlé au colloque de l'année dernière en mai parce que je pense qu'on peut faire de très sérieuses avancées sur leur interprétation une petite partie de ces peintures ne seront pas à l'exposition du Louvre dans deux ans puisque cette exposition concerne l'Ouzbékistan et que Charlestand se trouve dans la partie tadjique de l'Oustrouchana mais une petite partie de ces peintures viendront à Paris en novembre prochain à l'exposition du musée Guimet je suis d'ailleurs chargé de faire les notices sur ces peintures ce qui du coup va me permettre d'imposer mes théories aux visiteurs alors on a déjà parlé du dernier représentant de cette dynastie d'Oustrouchana Haidar Afshin il s'est fait musulman en 823 Haidar c'est évidemment le nom qu'il a adopté à sa conversion on ne sait pas comment il s'appelait avant c'est une dynastie qui est d'origine turque le premier ancêtre connu disons dans la deuxième moitié du 8ème siècle s'appelle Karaburra chameau noir typiquement et puis curieusement dans les deux générations suivantes ces turcs qui sont peut-être des parvenus mettent un grand soin à afficher des noms extrêmement connotés du point de vue iranien le deuxième c'est Harahara c'est je traduis dont le charisme vient du soleil Harahara le principe qu'on traduit parfois gloire mais qui est aussi le principe de la légitimité de l'irradiance etc alors lui il est attesté jusqu'en 792 il a un fils qui s'appelle Kaous dont on va être amené à reparler alors Kaous Kei Kaous c'est l'un des grands rois légendaires de l'Iran ancien qui figure abondamment dans le livre des rois et puis en 823 avec l'appui du calife Kaous Haïdar l'un des fils de Kaous Kaous théoriquement s'était fait musulman mais personne n'y croyait et l'un des fils de Kaous Haïdar obtient une armée abbasside pour aller détrôner son père lequel se retrouve à Bagdad où théoriquement là il se convertit vraiment mais son trône le souverain devient son fils mais la carrière de Haïdar ne se déroulera pas en Ostrouchana j'en ai déjà abondamment parlé elle se déroulera à Bagdad et à Samara puisqu'il est devenu le principal général de l'empire abbasside pendant une quinzaine d'années c'est l'homme fort du régime jusqu'à sa chute spectaculaire en 838 où justement on va on va déterrer des évidences destinées à montrer que sa conversion était de pure forme et qu'il était resté en fait même pas seulement un zoroastrien un zoroastrien sogdien c'est-à-dire un zoroastrien idolâtre c'est-à-dire non susceptible de recevoir des appuis de l'establishment zoroastrien de l'époque et on a vu qu'à son procès avait témoigné contre lui non seulement des pauvres bourgres qu'on avait fait venir d'Oustoshana mais le chef de la communauté zoroastrienne d'Iran le Houdénan Peshobay qui devait souhaiter devait être extrêmement méfiant devant tout ce qui pouvait faire apparaître aux yeux du calife sa religion comme condamné d'idolâtrie or on a coincé Haïda en découvrant dans un coffre dans sa maison qu'on a perquisitionné des images de culte j'en ai déjà beaucoup parlé alors le contexte archéologique donc on est au nord du Tadjikistan voilà c'est c'est un complexe palatial avec d'ailleurs des palais d'époque successives et qui domine une riche plaine et au bout de la plaine se trouve la grande ville la grande ville de la région qui est Uratyubé ce palais a été le palais a été fouillé de 1965 à 1972 sous la direction de l'archéologue et homme politique Tadjik Numan Nygmatov alors en fait lui et ses collaborateurs ne s'intéressaient qu'à l'architecture et aux œuvres d'art les peintures murales les bois sculptés etc. à ce jour il n'y a pas et il n'y aura probablement jamais de véritable publication archéologique alors il se pourrait aussi qu'en matière de monnaie de poterie de stratigraphie on n'est pas trouvé finalement grand chose parce que ce palais a péri dans un incendie et peut-être avait-il été auparavant déménagé de son contenu ensuite un autre palais apparaît l'hypothèse la plus commode c'est de mettre en rapport l'incendie qui met fin au palais de Charlestan avec la catastrophe politique du souverain Haïda Rafshin en 838 alors sur le nom le site localement porte plusieurs noms enfin Charlestan qui veut donc dire ville fortifiée en persan il est également localement appelé Kala et Karkaha alors j'ai eu toute une discussion là-dessus avec Pavel Louriez parce que Karkaha en fait c'est la légende c'est une légende d'un roi qui se serait appelé Karkaha qui était un roi qui passait son temps à rire et puis il est converti par l'imam Ali voilà et puis donc il devient musulman et à partir de ce moment-là il arrête de rire il est possible il est en fait possible c'est une idée qui me vient maintenant que je soumettrai en fait ça me paraît même très probable que c'est une histoire c'est une étymologie populaire qui vient en fait du nom de Harahara nom bien attesté d'un des ancêtres de la dynastie et donc le palais aurait pu être en fait le palais de Harahara alors on discute pour savoir s'il se trouve que les géographes arabes nous parlent de la capitale du pays d'Ouestrochana qu'ils appellent Bunjikat qui veut dire la ville la ville au canal percé Buné en sovdien veut dire percement et alors la question aujourd'hui la doctrine d'Onigmatov c'est que Bunjikat c'était Charlistan en fait il semblerait c'est probablement pas exactement ça Bunjikat devait plutôt être la capitale proprement dite donc Bunjikat devait être la grande ville d'Oratyubé qui reste aujourd'hui le grand centre de la région à 25 km de là et le site de Charistan aurait été la résidence hors les murs des rois d'Ouestrochana situation que maintenant nous connaissons bien et à Bukhara avec Varaksha qui est la résidence hors les murs et à Samarkand avec Kafir Kala qui est la résidence hors les murs le plan est le plan classique d'un palais sogdien avec donc une grande salle d'audience et un salon à caractère plus privé d'où viennent l'essentiel des peintures de longs corridors également peints etc. Les scènes que nous allons discuter maintenant et qui peuvent donc être dites païennes ont été trouvées en fait dans les corridors et surtout dans ce qu'on appelle la petite salle qu'on appelle par ailleurs la salle bleue alors ça a des incidences sur la date qu'on peut leur attribuer parce qu'en principe il ne serait pas imaginable que de telles peintures aient pu être exécutées ou même conservées dans un contexte où les souverains s'affichaient musulmans mais si on n'est pas vraiment à la capitale dans la résidence personnelle du roi et en plus on n'est pas dans la salle d'audience mais on est dans un salon à caractère plus privé on pourrait il deviendrait il n'est pas impossible du coup que des sujets un peu plus sulfureux aient pu continuer au-delà même au-delà de l'islamisation officielle de la dynastie en 822 alors on a on a quand même des indices d'une date assez tardive c'est le répertoire des démons voilà on voilà un qui accompagne la déesse Nana ça c'est donc dans le salon bleu voilà on voilà un autre alors là c'est vraiment quasimodo ces démons on ne les retrouve pas dans la peinture on n'a pas ces types de démons dans la peinture de Penjiket qui s'arrête vers 750 c'est plus tardif les parallèles sont dans l'art du turquestan chinois et aussi dans l'art tibétain beaucoup plus tardif il y a des parallèles très étroits ce démon j'avais même écrit au crayon sur mon exemplaire du livre Marakala c'est vraiment le type c'est un type de démon bien connu dans l'art bouddhique tantrique tibétain qui semble pas apparaître avant la deuxième moitié du huitième siècle et les oeuvres qu'on a en fait sont plus tardives donc là on n'est plus dans le même univers on n'est plus dans le même contexte qu'à Penjiket on est plus tard donc disons pour toutes ces raisons et d'autres que je vais être amené à expliquer je pense qu'en fait cet ensemble peint ce qui ne veut pas dire que le palais ne soit pas plus ancien mais cet ensemble peint date en fait des alentours de l'an 800 donc on serait un bon demi-siècle après Penjiket alors je par manque de temps je dois me contenter ici de signaler certaines scènes particulièrement énigmatiques dans le corridor c'est la scène la plus connue de la peinture de Charlestand c'est la Louvre romaine avec Romulus et Rémus qu'est-ce qu'elle vient faire là on ne va pas la voir à Paris parce que l'exposition de guillemets ne rassemble que des oeuvres qui sont actuellement au musée de Douchambé et celle-là elle est à l'ermitage elle sera illustrée dans le catalogue qu'est-ce qu'elle vient faire là avec des personnages très exotiques voilà Marchak pensait à des performances d'acteurs qu'on aurait qu'on aurait illustrées ici il y a toutes sortes d'hypothèses toutes très ingénieuses que ça pourrait avoir un rapport la réappropriation de cette image pourrait avoir un rapport avec les mythes ancestraux des turcs que ça pourrait avoir un rapport avec les sympathies que les princes d'Asie centrale résistant aux arabes éprouvent à cette époque pour Byzance ça c'est un peu mon interprétation pour le moment je laisse ça de côté je dois laisser aussi de côté Pavel Lourier en avait parlé au colloque de l'an dernier les panneaux de bois sculptés qui montrent assez souvent un héros à cheval combattant un fauve ou un dragon donc là un répertoire qui rappelle tout à fait ce qu'on a à Valarcha alors j'en viens maintenant donc aux peintures du salon bleu une tentative de restitution qui n'est pas mauvaise la disposition c'est la disposition qu'on a en général sur la peinture sogdienne c'est-à-dire des registres superposés et au mur faisant face à l'entrée au mur faisant face à l'entrée une divinité qui occupe toute la hauteur du mur et dans le cas présent vous devinez qu'elle est sur un trône avec un trône avec deux chevaux ce qui indiquerait assez nettement une divinité solaire probablement mitra mais que les sogdiens appelaient rarement mitra ils l'appelaient varg ça veut dire dieu tout simplement bon Marchak pense plutôt au dieu spécifique du soleil enfin visiblement ça se situe là voilà la disposition sur un registre superposé je vérifie là oui voilà un dessin plus précis du mur où on a cette divinité donc sur un trône de chevaux et les bandes qui se qui se disposent autour alors en fait la bande du haut n'est pas narrative les personnages sont statiques on a des banquets on a on a une sorte de voilà des personnages moi j'appelle ça narratis personae c'est à dire des peut-être on introduit les personnages qui vont apparaître ensuite dans les bandes narratives du dessous et puis une série d'animaux à la fois des fauves et des animaux fantastiques voilà un dragon mais qui ne sont pas scellés donc c'est pas des montures de dieux qu'est-ce qu'ils viennent faire là on a pu faire l'hypothèse d'une sorte de tableau de chasse si un héros figuré dans les parties non conservées de la peinture avait pu être un exterminateur de monstres quelque chose comme ça alors il faut tout de suite dire que la technique de dépose et de consolidation sur place des peintures semble avoir été un peu rustique par elle l'indiquait cette photo donc les et la plupart la quasi-totalité des morceaux ont été trouvés par terre pas sur les murs donc dans les restitutions qui sont proposées et les restitutions les plus élaborées sont proposées par dans un livre par en fait non pas un archéologue mais le conservateur Sokolowski qui a fait un très très bon travail mais enfin il faut pas se leurrer c'est en bas ça doit être assez exact là ensuite plus on monte sur les murs plus la disposition des scènes sur les murs est hypothétique donc on a sur les bandes la bande supérieure des images assez statiques et sur les deux bandes inférieures un récit qui semble être en fait un cycle unique qui se déploie alors on en a longuement discuté avec Michael Schenker il y a deux ans dans quel sens il faut lire est-ce que c'est comme ça est-ce que c'est comme ça bon je suis arrivé à la conclusion que tout se lit de gauche à droite en commençant par le haut c'est le seul moyen de construire une histoire qui se tient alors ces scènes montrent des combats acharnés entre d'une part des cavaliers qui sont exactement des cavaliers sogdiens alors vous voyez il y en a deux ici c'est trois cavaliers qui chevauchent de front un fragment parmi l'autre trois cavaliers qui chevauchent de front et celui-là a pris deux flèches à l'arrière de son casque et il a une expression soit il est en train de mourir je ne pense pas qu'il soit en train de mourir en fait il s'accroche au coup de son cheval pour ne pas tomber et il a une expression de panique qui contraste complètement avec la manière habituelle très impassible dont sont représentés les guerriers sogdiens quand ils combattent du bon côté ces deux camarades sont parfaitement impassibles et lui il est en position plus délicate alors ces cavaliers combattent contre des démons mais alors pas pas des démons bestiaux de type vraiment tantrique indien comme celui qu'on a vu qu'on a montré au début ces démons-là ont des rôles subalternes ils sont asservis ils ont l'air d'être au service de la divinité nana ou bien au service du héros principal mais à côté de ça il y a des démons qui sont des démons des démons guerriers qui sont en fait exactement comme des voilà ils sont ici ils sont exactement représentés comme des guerriers sogdiens sauf qu'il y a un détail qui les caractérise ils ont des crocs celui-là certains ont des ailes sur leur casque d'autres non il y a l'air d'avoir une hiérarchie entre eux celui-là a des crocs celui-là très nettement a des crocs alors lui il n'est pas en bonne position il a une flèche qui lui a traversé la joue certains ont des ailes à nouveau celui-là a des crocs et d'autres ont des couronnes voilà les crocs donc visible cette population de guerriers démons a une hiérarchie elle est organisée elle a des princes c'est-à-dire on va voir c'est important quand on cherche l'interprétation alors dans ces scènes apparaît la figure récurrente d'un personnage royal couronné couronne à l'assassanide qui tient des attributs royaux tantôt une hache tantôt un sceptre ce personnage royal se trouve dans un char qui est tiré par des chevaux ailés et voilà là est le nœud principal du problème de l'interprétation selon Marchak à partir du moment où il est dans un char visiblement surnaturel ça ne peut être qu'un dieu et puisque le char est tiré par des chevaux ailés c'est de nouveau c'est le dieu solaire ou bien c'est Mitra mais il y a on peut objecter enfin il y a des objections les dieux sogdiens ne sont jamais représentés en mouvement ils sont toujours statiques alors quand le dieu solaire qui est sur son cheval ailé sur son trône à chevaux d'abord en l'occurrence il n'y a pas d'aile enfin ça c'est c'est optionnel il pourrait avoir des ailes et vous voyez c'est statique il est sur son trône alors que l'autre il est en mouvement quand les rois sassanites sont représentés les rois sassanites sont parfois représentés aussi sur un trône avec des chevaux ailés mais ce n'est pas un trône qui bouge ici ce sont des chevaux fonctionnels et alors le grand le grand le grand grand argument qui m'amène à penser c'est que c'est ça ne peut pas être un dieu c'est cette scène où on voit ce même personnage avec son cheval ailé qui s'avance vers la déesse Nana en faisant un geste qui est un geste d'imploration un dieu ne ferait pas ça c'est en fait un roi alors là ce que je vais vous présenter ici maintenant à partir de maintenant c'est une étude en cours d'élaboration avec Samra Azarnouch et Michael Schenker étude qui sort des discussions que nous avons eues l'année dernière au moment du colloque sur sur le Strouchana et c'est la première fois en fait que le dossier de ces peintures a été rouvert depuis la publication de Sokolovski en 2009 mais cette publication encore une fois faite par le restaurateur était très descriptive et évitait l'interprétation qui peut être ce souverain guerrier sur un char tiré par des chevaux ailés alors parmi les rois légendaires de l'Iran il y en a un un seul qui a une tendance marquée à monter au ciel ça marche pas toujours d'ailleurs parfois il est précipité en bas et il a pour ça un véhicule idoine ce roi c'est Keikhaus et ça commence ça commence dès l'Avesta il est dit dans l'Avesta il est dans la liste ce qu'on appelle les listes de sacrifiants dans l'hymne à la grande déesse Anaïta il est dit qu'il est allé lui sacrifier au sommet de la montagne de l'aigle qu'est-ce que ça veut dire la montagne de l'aigle ça veut dire c'est une façon concentrée de dire la montagne qui est si haute que les aigles n'arrivent pas à voler au-dessus c'est-à-dire c'est ce qui a donné dans la toponymie les paropamissades c'est la forme grecque qui vient d'une forme iranienne pari ou pari saena c'est-à-dire la région qui est autour de l'endroit et qui est au-dessus des aigles voilà c'est l'un de couche ça a été identifié à l'un de couche à cette époque dans l'Avesta on ne sait pas à quoi ça se rattache alors dans les textes Pélevi Keikahous monte au ciel avec l'aide des démons mais par un moyen qui n'est pas décrit d'ailleurs dans une des scènes alors curieusement dans une des scènes à Charlestan vous voyez qu'il y a un démon asservi ici qui semble qui semble en fait on en voit un autre à un endroit qui a l'air d'aider plutôt qu'il n'est écrasé on a l'impression que c'est un démon soumis qui va aider le souverain à monter au ciel alors certes pour les gens familiers du Charnamé ce n'est pas ce qui vient à l'esprit quand on pense à l'ascension de Keikahous au ciel ce qui est décrit dans le Charnamé c'est qu'il est sur un trône tiré par des aigles les aigles en fait sont attirés par des gigots qu'on a suspendus au baldaquin du trône et comme ils sont attirés par les gigots ils battent des ailes et ça monte au ciel mais ça ce n'est pas originel c'est emprunté au roman d'Alexandre ça n'est pas dans le mythe d'origine et donc je fais l'hypothèse qu'auparavant on avait d'autres manières de représenter l'ascension de Keikahous au ciel par exemple Birouni qui écrit à la même époque que le livre des rois mentionne un char de nuages voilà donc je pense qu'on peut il n'y a pas d'objection à ce que ce soit ici Keikahous avec son char tiré par des pégases donc on aurait ici si on accepte de me suivre je pense que mes co-auteurs acceptent de me suivre jusque là après ils vont peut-être me lâcher en cours de route mais j'espère quand même montrer assez d'éloquence la semaine prochaine pour rallier les dernières réticences et on tiendrait là une première clé de lecture de ces peintures pour la suite je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine qui sera par ailleurs le dernier cours applaudissements Merci.